Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va faire un exercice de conjugaison en utilisant seulement deux verbes irréguliers du troisième groupe. Je vous invite à liker la vidéo, à laisser en commentaire toutes vos réponses et si vous êtes nouveau ici, aussi à vous abonner. Si vous voulez participer, je vous invite à arrêter la vidéo un petit instant, laisser toutes vos réponses, ensuite on continue, on fait la vidéo et à la fin, vous vérifiez combien de bonnes réponses vous avez. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il, le verbe revenir dans quelques jours. Donc, il, le verbe revenir. Donc, il, au pluriel, il revienne avec double n, il revienne dans quelques jours. Ici, on a le verbe venir. Revenir, c'est venir à nouveau. Donc, venir. Je, venir, définit le travail. Donc, je, le verbe venir conjugué. En fait, ici, vous voyez que l'exercice, il est donné au présent. Quand on dit je viens de finir le travail, en fait, on a le passé récent. Pourquoi ? C'est pour marquer quelque chose qui a eu lieu récemment, mais déjà au passé. Donc, cette phrase, on dit qu'il y a le verbe venir, oui, mais à partir du moment qu'on a cette construction, je, le sujet, le verbe conjugué au présent, la préposition des plus un verbe à l'infinitif, il s'agit plutôt du passé récent. Si vous ne les connaissez pas bien, dans la playlist, lives enregistrées, vous allez trouver toutes les explications concernant au présent, au passé récent, au futur proche, tous les temps du passé et tous les temps du futur. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. C'est un ton vraiment très utilisé au quotidien. Parfois, les gens ne connaissent même pas son nom, mais il s'agit donc du passé récent. Il, le verbe lire, les journaux le matin. Il au pluriel, le verbe lire. Donc, il lise les journaux le matin. Ensuite, on a Tu, le verbe dévoir te reposer. Tu, le verbe dévoir te reposer. Donc, tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Vous, le verbe pouvoir l'expliquer. Vous, le verbe pouvoir, vous pouvez l'expliquer. Le verbe dévoir, pouvoir et vouloir sont ce qu'on appelle des verbes semi-auxiliaires. C'est-à-dire que, rarement, on peut les utiliser tout seul, surtout le verbe vouloir. Pourtant, la plupart des temps, on va utiliser avec un deuxième verbe à l'infinitif. Donc, tu dois, texte de reposer. Vous pouvez l'expliquer. Ensuite, on a le verbe aller. Le verbe aller, malgré la terminaison en ER, c'est le seul verbe avec sa terminaison qui appartient au troisième groupe. Sinon, on a aussi au troisième groupe des verbes en IR, surtout OIR, et le verbe ON, R, E. OK ? Bien. Ici, on a le verbe aller. Je, le verbe aller à Paris par mes propres moyens. Donc, je, le verbe aller à Paris par mes propres moyens. Donc, je vais à Paris par mes propres moyens. Il, le verbe faire des efforts. Il, le verbe faire des efforts. Ici, en fait, le verbe, c'est dévoi. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, c'est un verbe qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. Donc, il, ou le verbe dévoi, la troisième personne du pluriel, ils doivent faire des efforts. Les deuxièmes verbes, on ne les touche pas, OK ? Donc, ils continuent de la même façon. Ce que je ne peux pas avoir, c'est un sujet et un verbe à l'infinitif ensuite. Mais, si j'ai sujet, un verbe conjugué, après, oui, je pourrais avoir un deuxième verbe. Je ne, le verbe pouvoir, pas y aller. Donc, je ne, le verbe pouvoir, pas y aller. Donc, je ne peux pas y aller. Le I, le pronom I, il remplace le lieu. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas aller à Paris. Donc, je ne peux pas y aller. Si jamais, dans la playlist live enregistrée, il y a aussi des explications concernant le pronom I et le pronom O. Tu le verres partir. À quelle heure ? Donc, tu le verres partir. À quelle heure ? Donc, tu pars à quelle heure ? Tu pars à quelle heure ? Et finalement, la dernière phrase. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Donc, nous, le verbe conduire notre voiture. Donc, nous, le verbe conduire. Donc, nous conduisons, pardon, conduisons notre voiture. Est-ce que vous avez déjà mis toutes vos réponses en commentaire ? Donc, maintenant, on va vérifier. Vous êtes prêts ? Et voilà ! Dites-moi combien de bonnes réponses vous avez où ? Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne deux recommandations. La première, le livre « Je conjugue ». C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif, c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les trois groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book « Le passé composé » où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le parti passé, l'utilisation de l'auxiliaire « être » ou « avoir », les accords avec « être » quand il y a l'accord avec « avoir » et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objets directs. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général. Merci beaucoup et à la prochaine !